Donc tout le monde, il y a le gardien qui a fait son travail, il y a le défenseur qui a fait son travail, le milieu qui a fait son travail, et ainsi de suite. Après Thola Bachadehnev, KGKG, moi je préfère parler du collectif quoi. Après même Thola, ce que je faisais avant la dernière émission, quand on a parlé des nouvelles recrues, est-ce qu'on peut pas les juger maintenant ? Sur un match, dans un peu de temps, d'ici trois, quatre, cinq matchs, après tu enlèves à ce qu'ils vont ramener un plus. Est-ce qu'on peut donner raison aux gens qui ont recruté ou tu peux pas leur donner raison ? Pour le moment, on est en stand-by. Bien sûr, et surtout quand tu recrutes, tu recrutes des joueurs pour aller loin, que ce soit en championnat, et rentrer dans l'Afrique, la Coupe d'Afrique. Parce qu'il faut rendre ces moments joyeux qu'elle a vécu, la GESCA. Et c'est ça qui fait que le choix, est-ce que l'entraîneur, il accepte déjà ? Moi j'ai l'impression qu'il n'accepte pas des joueurs chevronnés par exemple, avec un peu plus d'expérience. Voilà, moi je voulais vraiment poser la question, comment se fait-il depuis tout ce temps-là ? Moussa Saïb, il va en témoigner, même si il mérite d'y venir. Est-ce qu'il est le détenteur du record de but au championnat d'Algérie ? Est-ce qu'il n'y a personne qui l'a battu ? Est-ce qu'il n'y a vraiment la Coupe d'Afrique en tant que buteur, en tant qu'à l'avant-centre ? Moussa Saïb, il a l'affût de chaque ballon 18 mètres et un Saïb qui est là pour servir et comprendre. Pourquoi ? Parce que Bouïs facilite aussi aux porteurs du ballon. Moussa, quand j'ai fait des appels, il a trois solutions et il a le choix à qui donner. Aujourd'hui, je ne vois pas un avant-centre qui bouge ou qui ouvre des couloirs pour faciliter le porteur du ballon. Vous vous parlez entre vous ? Non, c'est des automatismes. En Afrique, on rentrait avec Moussa juste une, deux. Il s'appuie sur moi. Il s'appuie sur Yomar. Et on marque. Il est au Togo, on a gagné 4-0, on a marqué 3 buts. Et le 4e, toi, tu t'appuies sur une, deux, sur moi, je lui rends et il part tout seul. Après, après, c'est des automatismes. Justement, c'est la question que j'ai posée. Tu peux jouer les yeux fermés. L'emplacement de joueurs, les appels. Non, les appels, c'est ça. Tu sais où il va se placer. Même ça, il va se placer où les balles arrivent. Ils ne suivent pas, Moussa. En plus, pour rigoler un petit peu, heureusement, il a raté beaucoup de buts. Sinon, j'en ferai mieux. Parce que regarde, dans un match, quand tu es dans le bon coup, quand tu es dans le bon coup, les centres, tu as plein de centres. Pourquoi ? Parce que toi, tu es bien placé. Tu les incites à centrer. Par exemple, Moussa, ils centrent au premier poteau. Moi, je ne suis pas au premier poteau. Mais j'arrive en course. Non, je rajoute une fois, Moussa, parce que tout le monde parle. Il faut être facile. Il faut être là. Exactement. Un chasseur de buts, même des joueurs sur la ligne, il aura des buts. Si tu n'as pas un bon placement, tu n'as pas le flair de… Tu ne peux pas marquer. Donc, c'est la question… Mais tu n'as pas joué au football. Celui qui n'a pas joué au football. Il va dire, attends, c'est limite facile, ça. Mais il faut être là. Quand il est là. Justement, c'est la question que je me posais. Je te donne un exemple. Tu te rappelles, il a joué avec nous en match. Oui. Il a raté sur la ligne. Oui. Parce qu'il l'a voyé dedans avant la mètre. Mais arrêtez, en parlant sérieusement. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le joueur. Ce n'est pas moi, le joueur. Mais c'est sérieux. Non, pour marcher dans la ligne. Non, c'est-à-dire pour l'UNES. Tu veux dire que moi aussi, j'avais… Tu veux dire que moi aussi, j'avais… Il n'y a pas le joueur, mais c'est sérieux. J'avais six automatismes, non ? Non, mais… Non, c'est-à-dire, il voulait te dire que c'est difficile. Alors que les gens, quand ils voient, ils disent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Non, c'est ça qui est… Oui. 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 Justement, c'est… Justement, c'est la question qui est… C'est sérieux. Si il y a un centre. Véchou Kossan, nous avons… Est-ce que, vraiment, il y a de vrais centres ? Je ne vois pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord l'intelligence. Le placement. Et le flair. Quand tu te places bien, tu es intelligent. Pourquoi ? Parce que quand il y a une action, ne va pas toi. Tu attends. Parce que, déjà, Moussa, on va dire qu'il a débordé déjà. Toi, tu attends au beau moment, au moment où il va centrer Moussa. C'est là où tu dois partir pour que tu arrives en course. Tu surprends. Et le défenseur, et le gardien, et même le public. Tu surprends. Des fois, tu surprends le public. Parce que tu marques vite. En plus, Nasser va amener. Il a l'Hajjah Faram. Il y en a, Zik par exemple, toutes les équipes jouent en 4-3-3 avec une pointe fixe avec deux ailiers. C'est-à-dire qu'on invente dans le football avec les 4-4-2, les systèmes de jeu. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour une seule pointe. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de buteurs, beaucoup de gens qui marquent. Zik, il y a une seule pointe et tout le monde travaille pour lui. Les militaires travaillent pour l'avançante. Les ailiers travaillent pour l'avançante. C'est pour ça qu'il y a de vrais chasseurs à l'époque qui avaient de très bons avançants. Tout le monde. Chaque équipe a l'avançante. Il y a le grand CRB. Il y avait des attaquants. Le grand Mouloudia. Le grand GSK. Le grand MCO. Le grand CSC. Le grand MOC. Les avançantes. Il y en a qui ne marquaient pas beaucoup. Mais ils avaient la possibilité. Il y avait les centres. Il y avait les passes. Il y avait les trucs. Peut-être qu'ils manquaient. Peut-être. Je dis peut-être. Le placement. Peut-être d'être plus... Je me rappelle que je la suis un peu plus. Justement. Est-ce que les automatismes égaux sont tous faits rares, par exemple, en équipe nationale ? Parce que ça, c'est-à-dire la GSK. Est-ce que tu ne les as pas trouvés ? Non, je ne les ai pas trouvés parce que je suis arrivé dans une équipe. Donc, avec l'ancienne génération. C'était très difficile parce que personne ne te laissait la possibilité de faire... De t'exprimer. De t'exprimer. Parce qu'il ne donnait pas de l'occasion. Moi, je suis arrivé jeune. Oui. J'étais le plus jeune. Et on est arrivé avec Moussa en 90. Moi, j'étais un peu blessé par le dos. La preuve au Gianni, bon, il ratait 3-4 matchs les débuts. Il ne le faisait pas sortir parce que moi, j'étais remplaçant. J'étais blessé. J'avais la possibilité de jouer cette canne. Parce que la tournée, on préparait. C'était moi qui jouais avec Jamal. Oui. On avait une bonne équipe. D'ailleurs, même Zinkecho, on avait préparé. Après, ça a été chamboulé. Il y avait trop de soucis. Donc, je n'ai pas eu cette chance de m'imposer. Parce que j'avais la possibilité de m'imposer comme j'étais à la GSK. Je suis arrivé dans une équipe qui était champion d'Afrique, chevronné. Et je me suis imposé la première année. Tu vois ? Et je ne suis jamais sorti. Voilà. C'est ça, le truc. Les gens ne savent pas. Parce que j'ai été meilleur buteur avec Moussa aussi. Avec 29 buts. Là, à l'époque. Parce que j'ai joué avec eux. Après, j'ai joué avec eux. Je crois qu'au niveau de la GSK, l'entraîneur lui donne entière confiance. Il se passe sur lui. Et même les joueurs et tout. La tactique, il peut la baser sur lui. Ce n'est pas le cas au NIC national. Au NIC national, tu es un joueur comme tout le monde. Bien sûr. Donc, dans la tête de l'entraîneur, je ne sais pas. Dans la tête de l'entraîneur, je ne sais pas. Dans la tête de l'entraîneur. Peut-être. Dans sa tête. Parce que l'entraîneur, il a toujours un plan de travail. Le club, tu l'as indiscutable. Non, mais c'est quand tu fais une préparation. Un an. Tu te rappelles, on a fait la tournée et tout. J'ai joué. Sur la Clemson ou contre les équipes. La Roumanie, un truc comme ça. Mais tu arrives. Bon, il y avait cette petite gêne. Mais quand tu passes à côté deux matchs, trois matchs, quatre matchs. Automatiquement, l'entraîneur te donne une chance. Voilà, un pied. Sans la discrétion. Il était en concurrence. Avec le chef Oudjani. En ce poste d'avance. Parce que Djamal a joué à gauche. Oui. Non, c'est-à-dire. Avec Djamal, on l'avait à la GSK. Mais on pouvait la transmettre. En ce poste d'avance. Mais ce n'était pas l'idée de l'entraîneur. Malheureusement. Oui, bien là. C'est ça. Voilà. Pendant les séances d'entraînement. On parle souvent de la discipline. Dans ce temps-là. Actuellement. Dans ce temps-là. Ça commence quand même à revenir un petit peu. Avec l'encadrement. Il donne beaucoup plus d'importance à cette discipline. Est-ce que vous avez à l'éducation des joueurs ? Est-ce que vous avez à l'éducation des joueurs ? Est-ce que vous avez à l'éducation ? Il veut marquer lui. Tu vois. Tu le sens vraiment. Tu le sens mais tu le dis pas. Bien sûr. Je me place bien. Tu le sens mais tu le dis pas. Je me place. Je me place bien. La presse. Il a dit le choix. Parce qu'il veut tenter. Il veut le truc. Mais moi, je la prenais toujours pour une concurrence positive. Parce qu'il a essayé. Peut-être qu'il aurait marqué. Ça aurait fait un zéro pour l'équipe. Moi aussi. Dès que je me pose des gars, je suis égoïste devant le but. Pour l'intérêt. C'est pour l'équipe. Collective. Alors du coup, il y avait cette concurrence qui était positive. même au milieu de terrain c'est celui qui le remplaçant était valable aussi un voilà au carré de l'époque parce que tu vois ce que j'étais dans l'historique quand vous êtes en groupe même en dehors en dehors des terrains même les formes c'est les entraînements oui non moi si tu veux droit à la fois c'est quoi les entraînements les trucs je crois on était plus professionnel sans être professionnel ouais c'est professionnel dans l'âme d'un objectif dans le football c'est à dire on avait beaucoup de respect aux supporters respect à l'entraîneur à l'encadrement et par rapport à maintenant je crois à l'époque on n'avait pas trop de on parle pas trop dans les journaux non pas trop de nos deux donc c'est pour ça tu te consacre plus à faire ton travail sur le terrain que de le faire sur les journaux maintenant c'est le contraire maintenant malheureusement il y a trop de médias il y a trop de trucs donc chaque personne veut se montrer et ils oublient que le football c'est un sport collectif donc au lieu de faire leur service au service du collectif donc eux ils le font chacun dit c'est de l'égoïsme personnel quoi à l'époque on n'avait pas ça donc nous quand on a sa remarque c'est tout le monde qui a marqué ou mais c'est pas nous qui parlait c'est à dire ils parlent sur nous sur les buts sur la prestation sur le truc mais toujours après l'entraînement tu manges tu as ta sieste tu as ça tu récupères et on avait un objectif ouais maman parler avec moi ça quand on vous encadre de partir on avait un objectif des fois de parler souvent dans les journaux et tout c'est bien sûr non 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 c'était professionnel c'était c'est automatique c'est automatique c'est automatique mais on avait un objectif d'aller jouer à l'étranger ça ça t'encourage encore travailler et être plus que pour que les gens ou les clubs ils te voient quand quand d'ailleurs moi avec tous les années que j'ai eu ça dans la gsk moi j'ai même posé quelque chose c'est comme si on te le fait savoir il y a des limites à ne pas dépasser il y a une ligne rouge à ne pas dépasser les gars c'est comme une charte voilà exactement bleu maintenant là dedans sans te le dire sans t'avertir il y a des moments où tu vas jouer à quelle heure tu vas manger que alors tu vas dormir ainsi de suite après tu vas suivre après c'est un rythme et les moyens de récupération c'était c'était pas tu as le sauna tu as un bassin tu as le truc le moyen de récupération c'est ça on était prof et qui n'a vu qu'il est patron avant le match alors ça va ça va bien bon je te vais ça je te vais ça combien tu marques aujourd'hui combien tu marques et pas de motivation quoi si tu passes c'est à être qu'on parle de saïd kopa une fois c'est un garde matériel ouais des fois quand on joue les matchs contre les équipes africaines en championnat contre le terrain les mouillés les ballons lui c'est lui qui les prépare de l'huile dans les ballons ouais ça glisse même les chaussures les chaussures quand on joue par exemple à l'extérieur sur du gazon naturel après quand il mêle au four il est prépare donne moi les chaussures à toi et te les nettoie avec de l'huile pour que ça dérame il enlève les crampons on n'a plus on n'a plus ça non mais attends hannefe il faisait pas que soigneur il rentrait au cuisine au restaurant il voit la boucle c'est propre il voit il faisait plus parce qu'il y avait cette passion on était un groupe saïd kopa il faisait un travail énorme je ne sors pas avec saïd kopa une fois une fois après un match vous voulez sortir moi j'ouvre la porte comme ça il dit hop tu rentres il était là alors un garde matériel c'est vrai 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 tu as peur de lui et t'as grave c'est vrai c'est vrai donc là il a la foi il a ouais ouais j'aime tout voilà donc et puis il a l'article du sénégal d'un à ce moment où il a travaillé jusqu'à beaucoup plus la relégation devant moi à son âge il est toujours ouais 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 c'est l'étude il se voit blik il se mette et de la belle époque ah oui c'est le sénégal qu'il faisait nous que ça va faire jusqu'à ce moment j'espère 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 qu'on lui prépare un truc inshallah parce que saïd il mérite tout le d'ailleurs il m'avait demandé ça et je peux pas lui dire non parce qu'on inshallah on va le faire sur sur tizi ou là où il veut lui quoi très bien il mérite de toute façon voilà à ce qu'il m'y avait à la inception si j'en ai dit la mie vulé ce qui veut dire on est aujourd'hui vous à ma après la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 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 Les compétitions en coupe, ça dépasse les 50. 50, oui. Et ça, c'était aussi grâce à mes coéquipiers. C'est ça, il l'a dit Moussa tout à l'heure. Moussa, quand je fais un appel, je sais que j'ai le ballon. T'es très bien entouré. J'ai le ballon. C'est-à-dire que je donne des solutions. Et eux aussi, ils sont intelligents pour avoir des... Bon, j'ai marqué des buts du centre aussi. Le titre à Naba. Le centre, des coups de tête de 18 mètres. Des unes, deux et partir. Ça dépend. Je réfléchis sur toute situation. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas trop dans les humains. Voilà, vous dites-vous. C'est-à-dire que si c'est avec le coude, si c'est avec le bras, avec la poindre, je marque. L'essentiel que ça soit. Justement. Je réagis vite. Parce que je sais, si je contrôle, c'est parti. Le renard. Comme il disait Haussin, le renard de Jorjura. La surface, oui. Justement. Alors, Khaataroudi, il y a un grand club. Il y a un grand club. Il y a un grand club en Europe. Il y a un petit tiers. Le Chine, il y a un grand club. Il y a toujours un grand club. Toujours, oui. C'est vrai. Si il y a un grand club, c'est un petit club. Oui, oui. Il vaut mieux de le préciser. Moi, ils ne nous ont pas laissé partir. Moi, je suis parti à 27 ans. Et je suis parti avec un plâtre. J'ai été transféré. Tu te rappelles la blessure, Moussa ? Avec la blessure, la maliole. J'ai été transféré au Red Star avec le plat. Il fallait que je mette six mois pour partir. Si j'étais parti à 20 ans, ou je pouvais partir à 20 ans, ils ne m'ont pas laissé. J'avais signé un contrat et tout. La fédération, elle avait refusé. À 27 ans, c'était une loi quelconque. Ils l'ont installée à la fédération algérienne à 27 ans. Qui a mis cette loi ? Personne. Mais tu ne sors pas jusqu'à 27 ans. Moussa, peut-être qu'il a eu la chance de sortir avant. Parce que ça a avancé un petit peu dans le temps. Moi, je n'étais pas dans... La loi, elle a changé. Tu vois, la chance. Je pars à 20 ans. C'est bon. Tu fais un an. J'ai quitté à 23 ans. 23 ans, c'est super. Moi, je pars à 21 ans, 22 ans. Voilà pourquoi en 27 ans, je suis sorti. Et j'ai perdu avec ma blessure une année. Et après, je suis revenu. Voilà. On a vu cette image. Là, parce que... Là, je te rafnais. Même les... Même les... Même les... Ils vivent avec nous. Ça part un petit peu. Tu ne parles pas beaucoup. Tu ne parles pas beaucoup. Tu parles pas beaucoup. Il y a des... Il va marquer. Il va marquer. Un, deux. Un ou deux. Ils ne sont pas contents quand je ne marre pas. C'est vrai. Tu as cette spécificité que tu ne parles pas beaucoup. C'est vrai. Mais que je m'offre sous ce moment où l'aise, les buts, c'est vrai ça ou pas ? Je suis le seul joueur que Ralph ne donnait pas de consigne. Donc, je m'offre.